voilà bonjour tout le monde on est en direct de ma cuisine je vous ai donné rendez vous ce matin pour deux petites recettes sympa on va continuer sur la lancée d'hier parce que j'ai vu que vous aviez vraiment apprécié l'empreinte volcan et ben du coup je vous la ressort ce matin effectivement vous voyez mes empreintes volcan hier j'ai fait des délices de la mer dedans une entrée sympa un repas froid et du coup je reste sur la même variante aujourd'hui et on va faire ensemble une panna cotta à la vanille avec l'avantage de pouvoir mettre un coulis dans le creux de notre volcan ou simplement un caramel au beurre salé en fait là je vous laisse faire parce que je suis sûre que vous allez trouver vraiment l'accompagnement idéal avec donc c'est un des desserts préférés mon fils un petit clin d'oeil à lui aujourd'hui il a 17 ans donc il faut quand même que je lui fasse plaisir donc comme il aime ça ce sera le dessert du soir ensuite je vous ai promis aussi de faire des petits nids de pâques et pour ça on va travailler les mini spirales donc là il y en a 24 ça ressemble un peu à nos mini coups de l'oeuf donc c'est vraiment une empreinte super sympa aussi pour faire vos panna cotta salé en faisant par exemple au jambon ou au saumon et que vous mettez ensuite sur une rondelle de concombre ou un cracker sur un pain de mie ça c'est vraiment quelque chose de super sympa vraiment en petite bouchée et après je peux aussi travailler évidemment des petites des petits fondants au chocolat mettre en insert aussi dans des plus grandes empreintes donc une empreinte assez polyvalente et du coup je vous montre même une nouveauté c'est les barquettes savarin que moi j'aime beaucoup aussi donc puisqu'on a déjà ce creux de savarin et là c'est vrai pour la ganache au chocolat et mettre les petits oeufs de pâques ce sera sympa aussi du coup au lieu d'avoir une simple petite bouchée ici ici vous aurez trois fois de la mâche donc on va faire les deux variantes ça vous laissera vraiment le choix l'idée de voir ce qui vous plaît ou pas et puis en fonction aussi des empreintes et des moules que vous avez dans votre collection donc aujourd'hui pour faire nos tigrés façon nidpac on a simplement besoin de notre mélange sec alors avec du sucre glace de la poudre d'amande un peu de farine levure un tout petit peu ou bicarbonate vous verrez dans la dans la recette j'ai du bicarbonate de soude il nous faut les blancs d'oeufs quatre donc pour réutiliser ça fait maintenant deux mois qui sont dans mon frigo merci be safe n'hésitez pas si vous avez envie de le découvrir je me déplace on fait une petite démo autour de votre frigo et de vos placards on parle de la conservation par le vide d'air des économies de l'écologie du manger sain du toujours prêt du toujours frais ça c'est vrai que c'est quelque chose de super pratique ensuite des verres missel au chocolat ou des pépites c'est comme vous voulez le beurre fondu ça y est celui là je l'ai oublié et ben on va le repasser parce que du coup il a même déjà un peu figé donc je vais remettre une petite minute et on va faire du couvre aussi une ganache au chocolat là je travaille avec les pistoles de chocolat noir de chez guy demar donc sur l'épicerie c'est du baril c'est les 64% de chocolat noir qui sont vraiment super sympa donc si vous prenez des carreaux mixé les d'abord c'est beaucoup plus simple et de la crème liquide entière qu'on va faire bouillir pour ensuite faire notre préparation et avec high cooking j'en profite pour faire ma panna cotta donc l'avantagent je vous rappelle que si vous allez vérifier ou voir vos recettes au courant de la journée ou en soirée ben le lendemain quand vous revenez vous allez dans mon historique et même si vous n'avez pas sélectionné une recette en favori elle va se retrouver en première ou en deuxième en fonction de celle que vous avez consulté et là c'est le cas de ma panna cotta parce qu'en fait c'est lui qui va tout faire c'est beaucoup plus simple plus pratique en plus comme il chauffe c'est rapide c'est de l'induction donc voilà un peu notre programme de ce matin on va donc d'abord tamiser un petit peu notre sucre glace poudre d'amande farine et comme je vous ai dit levure chimique ou un peu de bicarbonate ensuite je rajoute mais blanc d'oeuf donc l'avantage des financiers c'est que j'ai pas besoin de batteurs j'ai pas besoin des montées ils ont pas besoin d'être frais anciens ou autre ça c'est vraiment quelque chose de sympa et d'ailleurs je vous montrerai aussi une petite recette de financier salée parce que pour l'apéro c'est vrai que c'est aussi quelque chose de super sympa à faire donc voyez simplement je mélange donc là c'est vrai que le cul de poule c'est l'idéal le support une bonne tenue aussi ça n'a pas besoin de tanguer sur mon plan de travail alors coucou tout le monde j'arrive pas à lire tous les messages mais je vais commencer à m'habituer ou en fait il faut que je mette mes lunettes à chaque fois ce sera plus simple et là donc je prends mon beurre fondu le petit récipient micro ondes vraiment super pratique un litre vraiment étudié et fait pour aussi bien chauffer réchauffer faire fondre ça c'est vrai qu'il est vraiment génial là je verse et donc faites le un petit peu en avance aussi pour que votre beurre ne soit pas trop chaud surtout si vous le travaillez du coup à la casserole parce que si vous allez mettre vos vermicelles ou vos pépites de chocolat mais en fait le problème c'est que vous allez avoir cette masse chocolatée qui va fondre et du coup au lieu de les avoir bien visibles vous allez avoir une pâte plus foncée donc pensez y on va pouvoir après bien intégrer donc là j'allume mon four à 170 degrés je fais bouillir ma crème dans ma casserole et ensuite je viens donc la verser sur ma préparation ensuite on va commencer à préparer notre panacota et pour ce faire en fait l'avantage du high cooking c'est que tout est au pas à pas on se laisse guider donc profitez-en jusqu'à la fin du mois vous avez une sille pâte en cadeau avec votre robot donc c'est super sympa donc là il me faut de la crème liquide entière celle qu'on utilise pour faire la chantilly donc il me faut un demi-litre 500 grammes mais là c'est bien la balance elle est intégrée donc je me laisse simplement guider donc c'est vraiment quelque chose de super pratique voilà ensuite il nous faudra du lait entier de préférence si vous avez du demi-écrémé évidemment ça va aller un ne vous inquiétez pas c'est pas grave non plus donc mon lait donc je fais suivant en fait l'avantage c'est que j'ai tout qui est enregistré donc je me laisse simplement guider et ma balance c'est déjà retardé on est à zéro et il attend 250 grammes de lait voilà donc voyez aussi l'avantage quand vous êtes en cuisine vous pouvez largement effectivement prévoir de faire l'une ou l'autre chose en même temps si déjà votre four est allumé donc là vraiment porter à ébullition et je viens verser sur mon chocolat donc là mes pistoles voilà je vais utiliser ma spatule double embout donc ça c'est vrai que c'est super pratique et là je viens simplement mélanger successivement comme ça je vais vraiment bien pouvoir faire fondre mon chocolat et vous voyez avec les pistoles c'est super rapide donc je mélange jusqu'à ce que j'ai un mélange lisse et brillant donc faites le un petit peu avant effectivement le temps de la cuisson de vos petits tigrés ou si vous avez besoin pour une autre recette de faire un peu une ganache comme ça elle a le temps un peu de figé elle sera pas trop liquide et ce sera facile du coup à mettre dans le creux de vos savoir un quel qu'il soit si par contre vous avez trop attendu et que le chocolat a un peu figé que vous n'arrivez pas à travailler mais du coup vous allez simplement faire un bain marie chaud et ça va permettre donc de tempérer nouveau au chocolat et du coup on va pouvoir nouveau avoir quelque chose de lisse et brillant donc vous voyez c'est déjà prêt donc ça j'oublie une fois que j'ai fini de rajouter ma mon lèche continue ici avec ma panacota j'espère que vous suivez on a besoin de sucre donc là c'est 50 grammes donc là vous voyez j'ai pas préparé je prends simplement mon récipient et je rajoute successivement tous mes ingrédients non c'est 90 grammes pardon j'allais dire voilà je vous remettrai la recette bien sûr comme d'habitude quand on est dans le verre on est à la bonne on est à la bonne fusée et là du coup je vais travailler ma gousse de vanille alors je viens simplement utiliser ma planche soupe flexible pour découper c'est beaucoup mieux alors là je vous parle de la gousse de vanille de mon ami Eric Verly de El Vanillo il a vraiment du super matériel il travaille directement avec des producteurs de Madagascar je vous en avais déjà parlé certaines ont d'ailleurs profité des offres que je vous avais envoyé donc si vous avez envie de recevoir le bon de commande je ne sais pas si on le voit voilà avec tous les produits qu'il a pour vous donner une idée 5 gousses de vanille en calibre 16 18 on est à 18 euros 40 vous avez l'avantage de profiter de prix remisé par mon intermédiaire il ya par 10 gousses 32 euros 20 l'extrait de vanille liquide en 400 ou 100 ml de la poudre de vanille voilà et des 25 euros de commande les frais de port sont offerts donc si vous voulez aussi soutenir et utiliser de la super gousse c'est le moment donc là je la fond déjà simplement en deux et je vais vous montrer comme elle est vraiment vraiment bien charnu et avec hop le dos de mon couteau je viens déjà gratter et regardez moi ça donc là on va mettre tout moi je gratte toujours dans un premier temps et ensuite je et ensuite je mets même les gousses entières le temps d'infuser et on les sortira juste avant de verser évidemment dans notre moule donc là on a comme dit utiliser les on va utiliser les volcans voilà quelque chose de sympa et là je les prends hop je les mets dedans et là c'est parti on va faire chauffer tout ce petit mélange pendant ce temps j'ai aussi fait hydrater quatre feuilles de gélatine de 2 grammes donc quatre fois de 8 grammes de gélatine pour notre presque on est presque à un litre non 750 avec le sucre 800 grammes de préparation donc je laisse chauffer pendant huit minutes à 90 degrés en vitesse 2 donc vous voyez même si vous avez un open space comme moi la cuisine qui est ouverte on peut vraiment laisser tourner il va pas déranger toute la famille donc là mon beurre a du coup déchendu un peu en température et là je vais simplement encore incorporer mais vermicelle au chocolat par contre je ne sais pas au fouet j'aime pas du tout parce que après c'est vrai que ça les casse et ça s'engorge donc là j'y vais et je mélange simplement à la spatule double ou la haute température c'est vrai que c'est super pratique et maintenant on va utiliser la poche à douille alors pour celles qui n'aiment pas franchement je vous dis que c'est un super produit on y va on prend l'embout je travaille toujours avec la douille à visser c'est beaucoup plus simple il ya vraiment une belle étanchéité nos douilles sont incassables vous pouvez du coup changer l'embout grâce à ce système et là je mets la douille épaisse et puis on pourrait même travailler juste avec le pas de vis je fais mon nœud ce nœud je l'enfonce dans ma douille vous voyez pour vraiment faire un nœud et là je viens poser sur mon support et comme ça j'aurai les deux mains libres pour remplir ma poche alors le support est vraiment génial une très bonne stabilité après vous n'hésitez pas à le mettre aussi à l'envers pour mettre votre poche une fois lavé rincé et déjà pré séché jusqu'au lendemain moi je la laisse c'est vraiment hyper pratique voilà et donc là vous voyez je prends et j'ai en fait mes deux mains libres on va simplement venir pousser la préparation jusqu'à l'avant avec le racloir pour vraiment pas avoir d'espace d'air à l'avant voilà et maintenant je peux prendre la poche je la tourne bien sur l'arrière pour vraiment bien tendre ma poche c'est vraiment un bon nœud à l'arrière et là vous venez et on va simplement remplir alors aux deux tiers un pas plus nos petits mini spirale que j'ai évidemment rincé poser sur ma plaque alu et vous voyez c'est vraiment super facile et vraiment très rapide à travailler je ne sais pas si vous voyez bien si je pense que c'est bon voilà on va remplir ne chargez pas trop effectivement parce que sinon ça va dépasser et on aura vraiment pas quelque chose de très stable ça aussi c'est important si vraiment vous voyez que ça gonfle beaucoup je vous rappelle le petit truc vous posez votre silpat sur l'envers au bout de dix minutes de cuisson vous regardez vous pouvez ouvrir votre four et poser du coup la préparation la silpat pardon sur la préparation voilà on a déjà notre première plaque on va la tapoter et et là j'en profite pour vous montrer donc cette nouveauté qui est vraiment sympa pour faire aussi les barquettes goûter d'enfant avec une simple génoise on va d'ailleurs retravailler ça ensemble pour partir sur le fraisier le roulet aux fraises à l'étalienne un simple roulé à la confiture au chocolat au caramel en fait on a vraiment plein de variantes possibles avec cette génoise qui sert effectivement aussi à faire des entremets montés comme la mousse de fruits rouges aussi donc vraiment quelque chose de super sympa le support il est aussi hyper pratique si on a un coup de fil ou on veut chercher quelque chose vous pouvez poser votre poche et la mettre à l'intérieur et du coup on n'a pas toute la préparation qui va couler donc ça c'est vrai que c'est quelque chose de super pratique aussi allez là j'égalise un peu vous voyez la petite spatule coudée elle est vraiment sympa aussi pour ça j'ai même été un peu généreuse vous voyez vous pouvez vraiment facilement enlever l'excédent et on va terminer la dernière et on est parti pour une vingtaine de minutes à 170 degrés je laisse complètement refroidir je démoule et ensuite je peux mettre ma ganache et bah les petites déco avec les oeufs je vous ferai du coup une petite vidéo avec ça tout à l'heure quand ce sera le moment voilà donc là chaleur tournante 170 degrés de plaque sans aucun souci dans votre four allez c'est parti et là il reste 3 minutes pour ma panacotta donc là n'hésitez pas hein pour faire un peu de bruit sur le plan de travail ça vous prenez votre moule et du coup vous voyez ça va vraiment bien répartir la préparation dans votre moule on n'oublie pas le minuteur donc voilà 20 minutes si je me fronte pas oui c'est bien ça laissez complètement refroidir avant de démouler sur une grille et vous allez pouvoir du coup garnir avec la ganache donc vous voyez hein elle est encore elle est vraiment là facile à travailler donc pareil alors pour les mini spirales franchement la petite cuillère à café ça va vraiment bien par contre pour les barquettes ça va rien si vous avez vraiment je trouve que la poche à douille c'est sympa aussi pour remplir donc là il reste 2 minutes pour notre panacotta voilà du coup on va préparer notre moule parce que ce qui va rester c'est simplement de rajouter nos feuilles de gélatine donc une quinzaine de minutes vous allez les hydrater dans de l'eau bien froide hein ça c'est vraiment hyper important une deux trois voilà et puis on va du coup bien les essorer voilà vous voyez j'ai utilisé le pichet verser encore une utilisation vraiment super pratique pour hydrater nos feuilles de gélatine et là elles seront prêtes à être mises à l'intérieur alors je vois que vous êtes en train de regarder est ce que vous avez des questions n'hésitez pas là du coup j'arrive à lire puisque je ne travaille pas en même temps voilà non c'est parfait donc profitez-en vraiment aussi pour passer vos dernières commandes aujourd'hui avant midi sur la boutique Guy de Marle parce que vous avez les frais de port qui sont offerts d'ailleurs jusqu'au 2 avril mais si vous voulez vos produits avant Pâques en point relais franchement vous commandez aujourd'hui vous les aurez jeudi juste à chercher en point relais ils sont super rapides réactifs oui il y a des ruptures de stock mais parce que vous appréciez nos produits mais il y a aussi plein de choses de dispo donc n'hésitez pas besoin d'un conseil de vous avez des questions voilà n'hésitez pas à me contacter je suis là et je vous donne déjà rendez vous aussi demain on fera une terrine de poisson saint-jacques avec sa petite sauce pour ben pourquoi pas encore une idée d'entrée pour Pâques c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa et qui peut se préparer en avant donc voilà ma cuisson est terminée je passe à l'étape suivante on me demande de mettre mes 4 feuilles de gélatine donc pour le coup elles sont prêtes il suffit que je les passe hop j'ai même pas eu besoin d'ouvrir mon bol donc ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose de super pratique voilà et là vous avez vu avec mon échelle j'ai tout préparé mais nous le sont prêts après à la sortie du four j'ai tout de suite aussi une place pour pouvoir les poser et en fait ça prend vraiment pas beaucoup de place vous enlevez simplement les loquets donc il y en a deux un en haut un en bas là vous avez aussi des patins anti dérapant pour votre plan de travail et vous voyez après ça prend vraiment pas beaucoup de place quelque chose de super pratique donc là c'est terminé on va simplement sortir nos gousses de vanille ça sent bon donc en voilà une on va chercher l'autre donc là ça vraiment que mélanger c'était vitesse 2 c'est comme si vous étiez vous dans une casserole vous voyez on a vraiment un autre gousse entière mais qui a infusé en même temps et là grâce au bec verseur j'y vais et je vais remplir hop faut que je fasse doucement quand même allez je vais remplir mes huit empreintes donc je vous rappelle que les volcans c'est huit empreintes alors oui on peut le faire j'ai eu des questions hier dans une empreinte comme les kougloff les douces c'est vrai que c'est aussi quelque chose de sympa parce que vous avez vraiment aussi le creux il est certes un peu plus petit que ce savarin là mais c'est vraiment possible sans aucun souci vous pouvez bien évidemment toujours faire toutes ces recettes dans d'autres moules si vous n'avez pas envie de le faire dans un moule vous pouvez aussi verser votre préparation dans des vérines ça c'est tout à fait possible à vous de faire en fonction de vos de vos produits de vos disponibilités de vos envies j'allais dire voilà allez on fait ça et donc l'idéal c'est vraiment de les faire au moins quatre à six heures en avance là je vais attendre que ça refroidit et ensuite comme hier je vais placer ma plaque au frigo et il y aura plus qu'à laisser je démoule je mettrai mon petit coulis alors là nous on a prévu de faire des fruits rouges aujourd'hui il ya déjà aussi les fraises donc en déco ça peut être sympa voilà et du coup vous pouvez aussi très bien le mettre sur un biscuit génoise aussi qu'on va découper avec le découpoir par exemple six centimètres 7 et demi même non je pense que c'est le 7 et demi qu'il faudra voilà en tout cas merci d'avoir été là ce matin moi je vous donne rendez-vous demain n'hésitez pas à partager et si vous aimez mettez un pouce ou un petit coeur ça fait toujours plaisir et bye bye vous avez des questions des besoins des envies je suis à votre écoute bisous bisous c'est parti c'est pas c'est morbide